bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto aujourd'hui j'ai un four qui chauffe plus on va rapidement l'allumer pour vous montrer les symptômes alors le problème ici quand je tourne la minuterie le voyant va indiquer que la lime est bonne mais il n'y a pas de chauffage par contre ensuite on va choisir un mode de cuisson allez on va se mettre sur la fonction convection naturel ou normalement la résistance de grill et la résistance de sol fonctionnent ensemble ça a l'air de fonctionner mais quand je passe ma main dans les résistances et bien anomalie rien ne chauffe à l'intérieur ni en haut ni en bas petite astuce on va se mettre sur la fonction chaleur tournante et justement vous entendez l'hélice qui se met à tourner je vais mettre sur tourne broche et on l'entend bien qui se met à tourner aussi sans que rien ne chauffe finalement donc on a les deux fonctions qui marche mais sans avoir de chauffage alors si vous arrive d'avoir toutes les résistances qui chauffe pas et bien vous allez penser systématiquement au thermostat qui sert à régler la température moi franchement je la laisse aux alentours de son maximum vous allez comprendre pourquoi si vous restez avec moi jusqu'au bout allez on va commencer le démontage et surtout n'oubliez jamais de débrancher électriquement votre four parce que sinon vous risquerez de vous faire électriser maintenant qu'on est safe on va pouvoir tirer cette partie vers soi sans aucun problème je vais le tourner vers vous pour que vous ayez une visibilité avec moi autre chose la portière vaut mieux ne pas la démonter parce que si tu n'as pas le niveau 2 du bricoleur qui va pas t'en sortir je te le dis sinon tu dois faire attention au système d'un ressort qui maintient la porte et parfois tu auras du mal à dévisser on sait tout ce qui se passe à l'intérieur d'un four avec l'humidité et la chaleur les vis ont tendance à s'user oh je suis foutu je vais bien ne vous en faites pas pour moi vous savez l'électricité et moi on ne fait qu'un donc du coup se faire électriser ça fait partie de mon job et non je blague et un peu d'humour comme d'habitude non c'était juste un coup dans le caméra désolé si je vous ai eu non vous voyez là en train de toucher le fil de phase qui passe d'abord par le thermostat avant d'aller alimenter les résistances thermiques après il suffit de connecter les deux fils directement sans l'intermédiaire du thermostat c'est un peu comme si tu mets la température à fond sauf qu'il faut pas laisser chauffer trop longtemps son thermostat par ailleurs en isolant les terminaux avec un peu de ruban vous allez à la fois les connecter et en même temps ça vous servira de protection au cas où alors là je vais revenir passer ma main dans le four en bas ça chauffe en haut haut ça brûle maintenant qu'on a compris où se situe la panne on va procéder au démontage pour changer le thermostat de régulation le bouton de réglage voulait tirer vers vous voilà ça vient facilement ensuite les deux vis de fixation vous les retirer donc voilà à quoi ça ressemble de plus près c'est à force de fermer et ouvrir le circuit qui pète au niveau de ces deux petits grains de contact j'ai déjà commandé un autre en fait ce n'est pas le même modèle mais il fera l'affaire alors maintenant quel est son principe d'abord son nom complet et thermostat à bilam vous voyez le métal courbé là il s'agit de la partie déformable lorsque je vais tourner le bilam ouvre ou ferme le contact sous l'effet de la chaleur sauf que moi je le fais manuellement donc la plaque mobile que vous voyez elle est fabriquée à partir de deux bandes de métal qui ont des coefficients de dilatation différents la bande ainsi obtenue à la propriété de se courber en fonction de l'intensité du courant demandé par les résistances donc attention le bilam ne capte pas vraiment la température dans le four alors on va simplement tester sa continuité pour prouver tout ça alors là le contact reste fermé tant qu'un courant excessif ne vient chauffer le bilam pour lever son contact voilà si je rapproche les contacts il est fermé et si je les éloigne il s'ouvre ce qui met hors tension les résistances du four après avoir remplacé le thermostat il me reste plus qu'à faire un dernier essai vous voyez bien que j'ai placé le thermostat au milieu pour la dernière fois je vais passer ma main dans le four le sélecteur est réglé sur résistance de sol donc je vérifie en bas et ça chauffe à nouveau donc le thermostat était bien le coupable jusqu'ici on a vu que le bilam était l'élément le plus fragile dans ce type de four donc pour le faire durer l'idéal c'est de le placer sur la marge de température la plus élevée de façon à rester au milieu et pas moins donc ici c'est le minimum et surtout ne pas redescendre par là voilà en totalité c'est ça donc ce qui est le mieux c'est de rester dans cette marge à droite l'idée c'est de diminuer le nombre de clics que fait chaque contact voilà tout pour ce tuto si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à me laisser un commentaire c'est avec plaisir que je vais répondre je vous dis bon courage et à la prochaine